Acte chapitre 21 Nous nous embarquâmes après nous être séparés d'eux, et nous allâmes directement à Kos, le lendemain à Rode, et de là à Patara. Et ayant trouvé un navire qui faisait la traversée vers la Phénicie, nous montâmes et partîmes. Quand nous fûmes en vue de l'île de Chypre, nous la laissâmes à gauche, poursuivant notre route du côté de la Syrie, et nous abordâmes à Tyre, où le bâtiment devait décharger sa cargaison. Nous trouvâmes les disciples, et nous restâmes là sept jours. Les disciples, poussés par l'Esprit, disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Mais, lorsque nous fûmes au terme des sept jours, nous nous acheminâmes pour partir, et tous nous accompagnèrent avec leurs femmes et leurs enfants jusque hors de la ville. Nous nous mîmes à genoux sur le rivage et nous priâmes. Puis, ayant pris congé les uns des autres, nous montâmes sur le navire et ils retournèrent chez eux. Achevant notre navigation, nous allâmes de Tyre à Ptolémaïs, où nous saluâmes les frères et passâmes un jour avec eux. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée, étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des sept, nous logeâmes chez lui. Il avait quatre filles vierges qui prophétisaient. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus, descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les bains et dit, Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le liront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il répondit, Que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Comme il ne se laissait pas persuader, nous ne s'estammes pas et nous dîmes que la volonté du Seigneur se fasse. Après ces jours-là, nous fîmes nos préparatifs et nous montâmes à Jérusalem. Quelques disciples de Césarée verrent aussi avec nous et nous conduisirent chez un nommé Nazon de l'île de Chypre, ancien disciple, chez qui nous devions loger. Lorsque nous arrivâmes à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie. Le lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques et tous les anciens s'y réunirent. Après les avoir salués, il raconta en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère. Quand ils l'eurent entendu, ils glorifièrent Dieu, puis ils lui dirent, « Tu vois, frère, combien de milliers de Juifs ont cru et tous sont zélés pour la loi. Or, ils ont appris que tu enseignes à tous, à tous les Juifs qui sont parmi les païens, à redoncer à Moïse, leur disant de ne pas circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. Que faire d'autre? Sans aucun doute, la multitude se rassemblera car on saura que tu es venu. C'est pourquoi, fais ce que nous allons te dire. Il y a parmi nous quatre hommes qui ont fait un vœu. Prends-les avec toi, purifie-toi avec eux et pourvoie à leurs dépenses, afin qu'ils se rasent la tête. Et ainsi tous sauront que ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux, mais que toi aussi tu te conduis en observateur de la loi. À l'égard des païens qui ont cru, nous avons décidé et nous leur avons écrit qu'ils eussent à s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité. Alors, Paul prit ses hommes, se purifia et entra le lendemain dans le temple avec eux pour annoncer à quel jour la purification serait accomplie et l'offrande présentée pour chacun d'eux. Sur la fin des sept jours, les juifs d'Asie, ayant vu Paul dans le temple, soulevèrent toute la foule et mirent la main sur lui en criant, « Hommes israélites, au secours! Voici l'homme qui prêche partout et à tout le monde contre le peuple, contre la loi et contre ce lieu. Il a même introduit des Grecs dans le temple et a profané ce saint lieu. Car ils avaient vu auparavant Trophime d'Éphèse avec lui dans la ville et ils croyaient que Paul l'avait fait entrer dans le temple. Toute la ville fut émue et le peuple a couru de toutes parts. Ils se saisirent de Paul et le traînèrent hors du temple dont les portes furent aussitôt fermées. Comme ils cherchaient à le tuer, le bruit parvint aux tribunaux de la cohorte que tout Jérusalem était en confusion. À l'instant, ils prient des soldats et des centeniers et coururent à eux. Voyant le tribun et les soldats, ils cessèrent de frapper Paul. Alors le tribun s'approcha, se saisit de lui et le filiait de deux chaînes. Puis il demanda qui il était et ce qu'il avait fait. Mais dans la foule, les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre. Ne pouvant donc rien apprendre de certains à cause du tumulte, il ordonna de le mener dans la forteresse. Lorsque Paul fut sur les degrés, il dut être porté par les soldats à cause de la violence de la foule. Car la multitude du peuple suivait en criant, « Fais-le mourir ! » Au moment d'être introduit dans la forteresse, Paul dit au tribun, « M'est-il permis de te dire quelque chose ? » Le tribun répondit, « Tu sais le grec ? » « Tu n'es donc pas cet Égyptien qui s'est révolté dernièrement et qui a emmené dans le désert quatre mille brigands ? » « Je suis juif, » reprit Paul de Tarse en Célicie, citoyen d'une ville qui n'est pas sans importance. Permets-moi, je te prie, de parler au peuple. Le tribun le lui ayant permis, Paul, debout sur les degrés, fait signe de la main au peuple. Un profond silence s'établit. Et Paul, parlant en langue hébraïque, dit « Hébraïque ». Merci d'avoir regardé cette vidéo !